On s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée victoire, même on pourrait dire plus qu'une victoire, c'est un événement historique, parce que pour la première fois depuis très longtemps, on a un recul du gouvernement, et plus largement un recul du pouvoir, et y compris une défaite pour les multinationales comme Vinci. C'est le résultat d'une très très longue bataille, on parle de 50 ans de mobilisation, c'est tout un milieu associatif, des agriculteurs, des jeunes, des moins jeunes, des habitants, des villages autour de Notre-Dame, mais aussi de la ville comme Nantes, et puis même largement sur tout le territoire national. Donc c'est quand même une sacrée victoire, une belle mobilisation avec des hauts et des bas, des grosses manifestations, des moments très festifs, des moments encourageants, puis aussi des vagues de répression très dures, des arrestations, on se rappelle de l'opération César en 2012. Au bout du compte, cet acharnement-là de la résistance, de l'opposition à Notre-Dame-les-Langues, elle finit par gagner. Donc c'est en ça que c'est quand même un événement très important, c'est un encouragement pour la mobilisation sociale, pour la contestation, et donc un encouragement qui peut permettre à des batailles comme Aburre, ou comme dans d'autres mobilisations contre des projets inutiles, néfastes, ou des sauteurs, un effet de renforcement et de possibilité d'avoir d'autres victoires. Thibaut, pour tous les militants, les occupants, merci pour avoir tenu, même s'il y a eu beaucoup d'encouragement et de soutien tout autour. Et c'est vrai qu'il y a une situation, enfin en tout cas un problème politique qui va être posé dans les deux mois qui viennent, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rester sur la zone, parce que c'est ce qu'ils souhaitent et à juste titre, ou est-ce qu'ils vont se faire expulser ? En tout cas, on a bien vu du côté du gouvernement une envie de virer les occupants, même s'ils se donnent un délai. Nous, en tout cas, on tient à dire qu'il y a toute légitimité pour que les zadistes restent sur la zone, en coopération avec le milieu des agriculteurs, un milieu associatif local, de voir comment cette zone peut continuer. Parce qu'en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que comme le gouvernement ne veut pas montrer une défaite, il dit « nous on recule sur Notre-Dame, mais par contre les zadistes vont être virés ». Si Notre-Dame, le projet n'est pas maintenu, c'est grâce à l'opposition, c'est parce que des jeunes, des moins jeunes, encore une fois des agriculteurs ou des habitants du coin, s'y sont opposés avec des arguments en montrant bien toute l'aberration de ce projet-là. Il y a la légitimité pour que ces gens-là puissent rester là-dessus et qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ces terres peuvent être entre les mains de cette population-là qui s'est organisée. Donc nous, on apporte notre soutien aux zadistes, aux opposants de toutes parts et on espère bien que le combat va continuer sous la forme de revendiquer cette zone-là et pourquoi pas une expérience de démocratie directe, une expérience aussi de ce qui a été fait ces derniers mois ou ces dernières années sur ce terrain-là. Alors on parle aujourd'hui des batailles contre des projets, méfaces, tout ce qui peut être défense de l'environnement. Évidemment, on pense à l'ensemble de la situation sociale. On se dit bien que cette victoire-là, elle pourrait redonner le moral et donc redonner les forces pour des batailles comme sur la question sociale, contre les ordonnances Macron, pour la défense des droits du travail, mais aussi évidemment l'aide aux migrants, tout le soutien qu'il peut y avoir dans des batailles antiracistes et puis plus globalement des luttes contre la répression, contre justement tout ce que tentent les gouvernements et les possédants à faire taire les contestations. Donc on est là-dedans. Donc évidemment qu'on a la pêche. Certains ont même fêté hier un coup de bouteille de champagne. Le petit truc pour finir, c'est aussi la satisfaction de voir tous ces réacs, tous ces excités de la répression comme Valls, comme Jacob du côté de la droite, comme Le Pen, qu'eux qui parlent de laxisme de l'État, eux qui parlent de défaite de l'État de droit, nous au contraire, on a envie d'affirmer que c'est une véritable victoire de la mobilisation, mais c'est aussi une victoire de la démocratie, de la démocratie par en bas, la démocratie d'une population qui se prend en main, qui s'organise, qui se bat. Nous c'est ça qu'on défend, donc la véritable démocratie c'est sur la ZAD de Notre-Dame et on espère que ça va s'étendre, que ça va s'enforcer et qu'au bout du compte, évidemment dans l'année qui vient, ça sera plutôt une année de contestation large et comme ça on fêtera peut-être dignement le 50e anniversaire de mai 68.